L'enseigneur de l'adolescence Je suis un enseignant vivant au sein d'une communauté au Bénin qui pratique la circoncision et l'excision. C'est un rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il a lieu une fois tous les trois ans. Cette pratique consiste pour l'homme à se faire couper les prépices et à la jeune femme le cristoris. Si cette pratique engendre moins de conséquences chez le jeune homme, initié, elle entraîne par contre de graves problèmes de santé chez la jeune femme excisée. D'abord, avec l'utilisation du même couteau pour toutes les initiés, les risques de transmission des maladies et le VIH sida sont trop élevés. Ensuite, l'ablation de la partie sensible de la femme prive celle-ci de son droit au plaisir sexuel et entraîne l'astérité, la ménopause précoce et autres. Par ailleurs, cette pratique déprime la femme et crée un problème de santé mentale et physique. Elle ralentit les activités génératrices de revenus, rends pauvres et mesurés. Enfin, malgré les différentes luttes menées contre le phénomène, il persiste toujours. Cette persistance est due du fait que cette cérémonie est chère à une communauté et a aussi un aspect économique et culturel. Ce qui rend difficile son éradication. Pour l'éradiquer, à côté d'une politique et une prise de conscience, il faut trouver des solutions palliatives. FACSAM, Festival des Arts et Culture Tamari, conserve l'aspect économique et festif de cette cérémonie. Cela permettra à la jeune femme d'y renoncer pour son honneur, sa santé et sa dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada